Voilà, 8h05 sur Radio Sénégal. Nous sommes en train d'y aller sur notre matinée de Sénégal. Nous sommes en train de présenter ce jour-là. Merci Arona. Nous sommes en train de présenter Radio Sénégal Fassienne et Dalalganbi. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal émergent. Président, comment est-ce que nous sommes en train de présenter le club Sénégal? Oui, je suis en train de présenter le club Sénégal. Nous sommes en train de présenter Radio Sénégal et de la RTS. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal. Mais surtout, nous sommes en train de présenter notre solidarité. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal Indigo. Depuis Backel, Matam, Podor, Daganah, Batindar. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal Indigo. Président, nous sommes en train de présenter le club Sénégal Indigo. Je sais que nous sommes en train de présenter le club Sénégal Indigo. Nous sommes en train de présenter le club Sénégal Indigo. Nous avons vu le plan de lancé, mais nous avons vu le plan de lancé. Les Sénégalais ont été dégâts, mais aussi ont été sauvés pour le succès. Nous avons vu le séminaire pour nous en faire un peu plus. Nous avons vu la résolution de notre Sénégal Émergent Sénégal. Nous avons vu des gens, des intellectuels, des cadres, des personnes, des ressources. Nous avons vu ce que nous avons vu la résolution de notre Sénégal Émergent Sénégal. Nous avons vu le référentiel du plan Sénégal Émergent. Nous avons vu la résolution de notre Sénégal Émergent, par rapport à la démocratie, au État de droit, à la gouvernance, à la République. Mais même si nous avons une relation diplomatique, nous avons vu la Sénégal Émergent Sénégal. Nous avons vu la Sénégal Émergent Sénégal, nous avons vu le plan de lancé. Nous avons vu un militant car le militant se dit tout à l'heure. Il est plus facile, Et le début de l'année précédente, je me suis en train de faire ce qui est le plus important. Et quand on a fait ce que je suis en train de faire, j'ai décidé que je suis en train de faire le 24 mars. Et nous avons déjà fait le 24 mars, début avril quand on a eu l'Assemblée Générale Club on a eu l'église puisque l'Union a sauvé on a eu l'église on a annoncé le plan sénégal émergent d'autres sont les référentiels des politiques économiques des politiques même publiques et il faut que nous nous prenons ce que nous avons et quand on a eu l'église on a eu l'église comme ici nous avons eu l'église et je ne peux pas dire ce qu'on a vu nous avons eu l'église c'est qu'il sera à dire qu'il sera vise en agence de regarder dans le club et c'est qu'il faut transformer les intérêts révérestri il faut programmer il faut donner l'émergence parce que l'émergence et le plan sénégal émergent parce que le plan sénégal émergent est le plus important de faire l'émergence mais il y a juste une autre chose la souveraineté économique de l'autorité UBSI ne peut pas avoir l'émergence donc nous allons parler de manière approfondie et nous allons sortir de la position officielle du club sénégal émergent dans le Sénégal Vision 2050 nous en tant que président intellectuel nous avons des enfants et nous allons parler de ce qu'on a dit ce qu'on a dit c'est 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 que tu n'as pas l'autorité je ne sais pas mais c'est ce que je veux dire c'est que tu n'as pas l'autorité c'est ce que je veux dire il n'y a pas l'autorité le problème c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'il n'a dit et en même temps, et en même temps, et en même temps, le plan Sénégal est émergente, et il y a toujours des détails. Les Sénégalais se font de l'entendre pour qu'ils nous aient un revenu, et nous avons eu un revenu sans doute, ou sans doute, ou sans doute, ou sans doute, ce devoir patriotique ou des citoyens sénégalais indique cette contribution, et particulièrement, une contribution critique. Parce que, si on a un revenu, si on a un revenu, il n'y a rien d'autre. Mais le président, il a dit que le lancement référencié a dit qu'il 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 a dit ou il est déféké du gouvernement à méditer qu'il a dit qu'ils aient dit. Cela n'a pas respecté que ce stressant ne sont pas repas tenu si atau a dit a dit qu'il a dit quand même died in sur une génération, 20 ans, 25 ans, et je séquence que en 10 ans, 10 ans, il y a eu une séquence qui a eu un jour où on a dégagé un diagnostic, madame Saitou Réoumi, et on a fait le temps, on a eu un axe stratégique, on a eu un point de vue sur la fichette, moteur de croissance, c'est ce qu'on a fait pour que Réoumi, ce que je veux, puisse avoir. Et ce que je veux financer, c'est l'objectif de l'atteindre. Si on regarde ce qu'on a dit avec le PS, ce qu'on a dit, c'est une rupture paradigmatique. J'ai un modèle que je connais, c'est que je suis venu au Sénégal, le modèle qui s'appelait, il y a une différence. Parce qu'il y a une génération, même si je suis venu au Sénégal, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que j'ai la continuité positive. La continuité positive, c'est ce qu'on a dit. J'ai vu qu'on a dit fondamentalement, deux choses sont les plus importants. Le budget, c'est la gouvernance, d'ailleurs, c'est le cas, c'est la bonne gouvernance, et l'engagement panafricain. Mais c'est un peu plus important, c'est la bonne gouvernance. Et c'est la souveraineté économique. Et, si on a dit qu'on a dit qu'il s'agit de la souveraineté économique, il y a un peu plus important. Mais cette bonne gouvernance, c'est une bonne question, car nous avons dit qu'il faut qu'on a refonté des institutions, ou qu'on a fait une guerre qui est en train de se faire, qu'on a dit la souveraineté économique, qu'on a dit, et qu'on a dit qu'on a dit qu'il faut que l'on a dit, il faut qu'on a dit qu'il y a des institutions. Il faut qu'on a dit qu'il faut que l'on a dit. wel, lorsque l'on a dit qu'il y a des biens qui doivent, que l'on a dit, doit dire la même chose. Il faut qu'il fautifier que une Dude нее, déconstructions, le ma đầu uncontrollera ce qu'il faut en 얘ie plans et finalement le ma đầu est poursuivre l'alimentation Je n'ai pas besoin de la déconstruction, mais je n'ai pas besoin de la déconstruction. Je n'ai pas besoin de la déconstruction. Mais quand je parle, je n'ai pas besoin de la déconstruction. Le Sénégal est venu à la CFA. Le Sénégal a une base française. Le Sénégal a un pays occidentaux. Le Sénégal a décidé de nationaliser telle et telle entreprise. Ils ne sont pas en train de dire que le Sénégal a fait des choses. Ce sont les gens qui ont dit de la campagne et de la sénégalais. Ce sont des expériences. Ils ont leur faite et leur faite. Ils ne sont pas en train de dire que la famille est en train de dire. Je ne sais pas. Ils ont dit que les gens ont dit de la campagne et de la campagne. Ils ont dit que les gens ont un sursaut et un consensus national. Ils ont dit qu'ils ne sont pas. Ils ont dit que le Sénégal. mais présent aussi mettre fin à la dépendance extérieure voire noko l'am solo n'a qu'on voulait 34% qui payent baby des dix entreprises étrangères et n'y a quoyer waouh mais koko a n'y a pas que depuis indépendance senghor l'oldo noah abdou diouf l'oldo noah mais le motard de dédé d'éducation y'a de dele senghor qui est moche chaque erreur ben vw blica de dame de mna demy ha taha demy réglé non régler des mêmes tais dit tu as dit l'immobilien souveraineté économique n'yant que but aux objectifs final une objectif final de 2050 dans 25 ans n'y a nous n'avons pas d'accord avec nous. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais le Président, nous devons dire que depuis les cinq heures, le Président est arrivé, mais nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire la concrétisation de l'Amin. Vous savez, les Sénégalais, ce qu'on attend, c'est que nous devons dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous. Et comment vous nous appuyez dans le Sénégal? Nous vous puissons avec les autres populations. Pourtant d'abord ils ne vouredient que vivre sansfelu cela n'est pas une volée mais lorsqu'éasteur d'économie, qui est une école qui est une école qui est une école qui est une école les Sénégalais ont peur mais si les Sénégalais ont une souveraineté économique émergence c'est la première chose nous avons déjà annoncé 500 000 emplois donc un peu un peu un peu un peu un peu des 6 des 1 2 avant il n'y a qu'un le discours politique le discours programmatique pour conquérir le pouvoir parce que Si tu es dans l'opposition, tu gères des convictions, tu gères des éléments de politique et de propagande. Par contre, si tu es au pouvoir, tu gères les réalités concrètes. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, 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 qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien. Nous avons, en fait, une nouvelle question qui est différenciée, insistance par la souveraineté économique, d'accord, que nous avons eu ce qui est en 2050, que nousictingons toute la souveraineté économique. En 2050, nous avons, nous aimons de faire en 2050, nous attendons la souveraineté alimentaire, la souveraineté environnementale et la souveraineté sécuritaire. C'est juste un peu, tu vois. Je n'ai pas de présence. 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 Je ne me dit pas. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais comme je le disais, je ne peux pas dire ça. Mais maintenant, tout ce que je disais, c'est Victor Ndiaye. Je sais que dans une ligne qui est très importante, il faut une affaire à la seule. Si on fait ce que je fais, et si on fait un objectif, on a un objectif pour désagréer ça. Parce que si on a une territorialisation des politiques publiques, il faut créer des pôles de développement. Je ne sais presque pas ce que je disais. Mais je ne peux pas dire ça. Donc je ne suis pas là-bas. Les Sénégalais sont en train de voir le monde. On a vu un projet. Le projet ici, pour tous les patriotes et les Sénégalais, c'est un conseil, pour le faire, pour le faire, pour le faire et pour le faire, pour le faire, pour le faire. pour le faire, pour le faire, pour le faire. Si on a une relation à l'école, pour le faire, pour le faire, pour le faire, pour le faire. Nous devons faire ça. Donc, nous devons faire ça. Maintenant, la plage est à l'école. Il faut continuer. pour le faire. Aujourd'hui, le pape 3, qui a été fait, le pape 3, qui a été fait, pratiquement, depuis 2029, pour l'essentiel, ce qu'ils font, c'est un pape. Le programme est son prioritaire. C'est un projet et le programme, c'est un programme. C'est l'implication du secteur privé, les gens ne se font pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, le Sénégal, le problème est le plus important. Le Réumi, est le plus important de la réunion, le plus important de la réunion. Si vous allez au Niger, au Burkina, ou au Côte d'Ivoire, Et, si vous allez en faire un pape, vous allez en arrêter. Vous allez en faire un pape, vous allez en faire un pape. Si vous allez en faire un pape, vous allez en faire un pape, vous allez en faire un pape. C'est pourquoi le Côte d'Ivoire peut avoir ça ? Peut-être qu'il y a 4 500 ou 5 000 francs. C'est dû à quoi ? Vous savez, c'est quoi ? C'est pourquoi, tant que le Réumi ne peut y aller. Et, dans ce article, je vous dis, c'est pourquoi, l'État a trop, trop, trop d'eau dans les produits intérieurs. Et, vous savez, l'État, il y a aussi des ressources, il y a un salaire, ce qui peut peser le budget. Le salarial. Le salarial. Le salarial. Ce n'est pas un problème. Alors qu'il y a un procédé, en privatisant les secteurs, en allégeant, en allégeant les Etats-Unis, l'impôt et la taxe. Il y a un emploi. Le salarial. Il y a un emploi. Le salarial. Le salarial. Il y a un emploi. Il y a un emploi. Le salarial. Le salarial. Le salarial. Il y a un secteur privé. Il y a un secteur privé capable de porter l'émergence. Ou la souveraineté, même économique, pour parler comme les gens et quoi qu'on a tant que tabac au secteur privé pour d'ailleurs de faire un truc un programme c'est qu'un canal programme bob en année 64 % ou 62 % et financement vécu est allé duré moum d'amagouler d'aforon nec au moins 60% du secteur privé l'ingue car mais secteur privé est ce que nous établissons pour avoir un secteur privé fort voilà il faut qu'on crée conditions voilà pour que le secteur privé porté le développement mais non et à effet vous fait qu'on n'a qu'un porté dans une loi je pense que t'ai dit ce serait d'une amie souci n'a qu'à mantenité d'ignignity n'ont qu'un petit secteur privé légué gona été lui c'est un problème moulin d'un gars tout le barré tacoui guestu d'un gâteau t'a beau d'abord n'y a rien à la vol l'enseignement tu m'a n'est dire que la démocratie vous veut dire que vous aviez pu être le démarrage vous pouvez passer l'exemple mais on n'a pas de temps si vous avez le commercial t'en pensent oui tout à fait il y a des problèmes d'un senegalais à faire Il y a des priorités sur les deux priorités. Ce qui est en cours, c'est une réunion de la vie. Il y a deux personnes qui ont une banque, ou qui ont une banque, qui ont une banque, et qui ont une banque, qui ont une banque. Il y a deux personnes qui ont un bon travail. C'est une banque. Président, on va rebondir sur ce point. Juste en français, vous avez suivi le lancement du référentiel Sénégal 2050. Comment l'appréciez-vous? Une rupture, c'est une rupture ou bien une continuité? Et que peut-on attendre également de ces autorités, nouvelles autorités? Non, non, non. La rupture, moi, dont j'avais peur et qui risquait de nous mener à l'aventurier, à la catastrophe, n'a pas eu lieu. Cette rupture était tout de suite de vouloir battre une monnaie nationale. Cette rupture était tout de suite de vouloir rebâtir de nouvelles relations sur le plan diplomatique, de vouloir chasser des bases, de vouloir s'engager dans certaines politiques souverainistes, aventuristes. Je crois que le nouveau pouvoir s'en est écarté, malgré toutes les déclarations qu'il y a eues dans l'opposition et puis de certains cassandres qui poussent un peu dans ces directions. J'ai vu une continuité du PSE dans le sens d'abord de la méthodologie. C'est la même procédure, un plan sur une génération. Macky Sala avait fait 20 ans. Le Vision Sénégal 2050 fait 25 ans. Des séquences de 10 ans, des séquences de 5 ans avec le pape, des axes stratégiques, Macky Sala en avait 3, avec le PSE, le Vision Sénégal 2050 en a 4. Il y a eu un des axes d'orientation qui a été désagrégé. Ensuite, c'est quoi ? C'est les moteurs de croissance. Macky Sala en avait, dernièrement, il y avait 7 moteurs de croissance. Je crois qu'ici, on en a 5 ou 6. Pour l'essentiel, par rapport aux méthodes de financement du PSE et aux procédures, y compris même les hommes qui ont élaboré les deux documents, c'est presque les mêmes. Non, non, attends, attends, laissez-moi poursuivre. Maintenant, j'ai dit qu'il y a une continuité positive, dans le sens où il y a 2 à 3 axes, ou points focaux sur lesquels le Vision Sénégal 2050 a insisté. La première vision, c'est d'abord la souveraineté économique, c'est une insistance. L'autre, c'est l'insistance sur la bonne gouvernance, ce qui est un élément important, parce que nous, comme le Sénégal émergeant souvent, on a dénoncé un certain type d'actes de bonne gouvernance et nous avons été l'une des rares de l'ensemble de ces dossiers au niveau des cours et tribunaux. Et je crois que j'étais invité ici au cours d'une émission et j'ai eu à proclamer cela. Maintenant, au-delà de cela, je crois qu'un plan, tous les plans sont bons, tous les comptes d'exploitation qu'on amène à la banque sont bénéficiaires. Mais c'est dans la pratique et dans la réalité que les plans sont bons ou sont mauvais. Il n'y a pas eu de plagiat ? Non, non, non. Je ne suis pas dans ces détails. Non, c'est des détails. Mais ils ont hérité également de comptes catastrophiques du gouvernement passé également. Non, c'est celui qui gère, qui demain peut se retrouver dans ces situations-là. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, la COVID-19 est passée ici. Je vous ai dit que, comment ça s'appelle, le conflit ukrainien est passé ici. Mais je vous ai dit aussi que les destructions et les émeutes de 2021 et 2023 qui avaient quasiment paralysé ce pays, nous ont coûté des points de croissance. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, alors, Youssou Diallo, Arona, le président du Club Sénégal émergent, était l'invité. Nous, que l'indique de Foulboubar. Merci beaucoup, président. Nous, que l'indique de Foulboubar également.